Générique Générique Jeanne Chiral, bonjour. Bonjour. Alors vous nous arrivez tout juste, vous sortez de l'avion. Oui. Et vous venez à La Réunion, mais vous êtes une habituée de La Réunion. Je viens souvent. Oui, vous venez pour donner deux concerts. Il y en avait un qui était prévu, alors c'était la maturina. Voilà, à Saint-Leu. Saint-Leu, vendredi soir, et apparemment les demandes étaient tellement importantes qu'on avait rajouté un samedi soir au même endroit. Voilà. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre style de musique ? Alors c'est toujours difficile de se définir soi-même, mais j'écris de la chanson en français. C'est bien. Et je m'accompagne au piano. Comment parler de ma musique ? Ben, disons que je puise dans ce que je suis et dans les rapports humains qui m'inspirent, quoi, pour écrire mes textes et pour... Parce que vous êtes également auteur-compositeur. Voilà. Donc vous faites tout. Oui. Et là, je viens de terminer l'écriture de mon prochain album, mon sixième album, qui sortira l'année prochaine. Et vous avez présenté quelques morceaux quand même aux Réunionnais, non ? Non, je ne pense pas quand même. Quand même pas. C'est un peu trop... Là, c'est trop encore dans la bulle, là. Dans le spectacle que je vais présenter vendredi et samedi, je vais chanter des chansons. Mais c'est des chansons des albums précédents. Et c'est un spectacle dans lequel je mélange quelques chansons en résonance avec des textes qui font partie d'un petit bouquin que je suis en train d'écrire, pour le coup, qui n'est pas encore publié. C'est vraiment un travail en cours. C'est un livre dans lequel je répertorie un petit peu les mots de la langue française que je préfère. Et pour chaque mot, je donne une définition personnelle, une définition un peu intime, qui se rapporte à mon vécu. Mais ça peut être aussi la sonorité du mot qui me plaît. Il me fait penser à autre chose. Sans explorer ni le livre ni le spectacle. Trois mots ? Alors, trois mots, je dirais Jean Bonneau, par exemple. Il y a Volcan. Volcan, quand on a vu le volcan, on est obligé d'en parler. Vous avez vu en évolution ? La dernière fois que je suis venue, il y a un petit peu moins d'un mois, j'ai eu cette chance. C'était la première fois que je voyais le piton de la fournaise cracher. C'était dingue. On n'oublie pas. Non, c'est inoubliable. Franchement, c'est un spectacle. Les scotches de voix, on n'arrive pas à partir. C'est toujours pareil. Oui, mais c'est hypnotisé. Mais on reste devant pendant des heures. Alors, Jean Bonneau, Volcan ? Alors, j'ai dit Jean Bonneau, Volcan. Et puis, par exemple, féministe, qui fait partie aussi de mes mots préférés. Alors, féministe, on va le garder pour après. Jean Bonneau, pourquoi ? C'est une histoire familiale, Jean Bonneau, qui me fait penser. C'est une histoire autour d'une veillée funèbre. Punaise. Ça fait envie, hein ? Oui. D'accord. À la Réunion, en général, on boit, on boit du Rhum, des veillées funèbres. En métropole, on mange de Jean Bonneau. Dans mon coin, en tout cas, oui. On est viande froide. Je viens de l'ouest, je suis née à Nantes et j'ai grandi près de Châteaubriand. Enfin, on appelle ça le pays de l'Amé. C'est une petite région, en gros, à mi-chemin entre Nantes et Angers. Féministe ? Vous êtes féministe ? Alors, féministe, oui, monsieur. Bah oui, féministe. Vous ne pouvez pas avoir que des qualités, hein. Féministe, enfin oui, je me sens féministe depuis que je suis à peu près en âge de comprendre l'enjeu qu'est le fait d'être féministe. Je pense que je le suis, quoi. Je le suis naturellement. C'est quoi pour vous, féministe ? Moi, je me sens toujours très solidaire, en général, de la cause féminine. Et puis, j'ai toujours une sensation, un petit manque, quand même. On a un manque en tant que femme. Enfin, on a envie de parité, on a envie d'égalité. Ça, c'est vraiment pas nouveau, quoi. Mais je me sens... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, malgré les avancées, malgré... Là, il y a à peu près un an, il y a quand même eu un grand mouvement féministe autour du hashtag MeToo. Je vais vous en parler, mais c'est quoi, alors ? C'est un manque et c'est une revendication pour plus d'égalité ou c'est une réaction à des agressions, à des... C'est les deux. Mais je trouve qu'aujourd'hui, même dans un milieu préservé comme le mien, on n'est pas tout à fait logé à la même enseigne quand on est un homme ou quand on est une femme. Même dans les métiers de l'art, quoi. Dans les cachés, par exemple, vous pensez que les hommes sont méfriés ? Je ne vais pas... Là, je n'ai pas d'exemple précis à donner, mais je pense que oui. Et dans les directions de festivals, par exemple, les directions de salles, les directions de festivals, en général, c'est des hommes. Les grands groupes... Les groupes médiatiques, en général, c'est des hommes. Et est-ce que vous, là où vous êtes dans le métier que vous faites, vous avez déjà eu à subir des tentatives d'agression sexuelle comme ça a été dénoncé dans MeToo ? Ça, franchement, je fais le choix de ne pas prendre la parole là-dessus directement. Parce que... Toutes choses intimes. Oui, voilà. Ça fait partie de la sphère de l'intime. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir quand même le média chanson pour exprimer des choses de manière peut-être plus distante. Enfin, voilà. Je n'ai pas ressenti le besoin, en tout cas, de l'exprimer directement. Il a dû se passer quand même quelque chose au départ pour que vous dites que dès que vous avez commencé en point de conscience, vous êtes sentie féministe. Ce n'est pas le propre de toutes les femmes. Donc, il a bien dû y avoir un déclencheur à un moment donné. C'est quoi ? C'est un argument familial ? C'est... Bon, c'est une question de tempérament, déjà. Je pense d'éducation, sûrement, parce que j'ai une mère et une grand-mère qui m'ont éduquée à ces... Je pense, à ces questions-là, à ces questionnements-là. Et puis, après, oui, c'est l'histoire personnelle de chacune. Enfin, l'autre jour, je lisais une... Enfin, il y a quelques mois, déjà, une enquête par rapport au transport en commun. 100% des femmes à Paris qui prennent les transports en commun déclarent avoir été... Je le sais, oui. Enfin, c'est effarant. J'ai vu hier ou avant-hier une vidéo d'un frotteur qui se faisait arrêter. À partir du moment où on a une femme, de toute façon, on est... Enfrontée à ça en permanence. Une cible potentielle. Après, moi, j'ai pas du tout envie de me poser en victime parce que j'estime qu'avant tout, être une femme, c'est une chance. C'est une force. C'est beau, quoi. C'est beau d'être une femme. C'est beau de pouvoir donner la vie, d'avoir ses règles. Enfin, je trouve qu'il y a plein, plein de choses dans la féminité qui sont des avantages, quoi, par rapport aux hommes. C'est nous qui avons bien de nous battre pour être vos égaux. Parle d'autres choses, des choses plus belles. Apparemment, vous avez une relation d'amour avec La Réunion. Ouais, on peut dire ça. Ça fait combien de fois que vous y venez ? Peut-être bien 20 fois. À ce point-là ? Ouais. Cette année, je suis venue 4 fois. Et avec un concert à chaque fois ou alors parfois pour le plus simple plaisir ? Alors là, c'est la seule fois de l'année où je viens chanter. Les autres fois, je suis venue pour travailler, en fait, pour m'isoler. Enfin, je travaille aussi quand je chante, mais c'est vraiment deux pôles de mon travail. C'est l'expression devant un public et puis sinon la gestation en privé. Et j'ai la chance d'avoir maintenant des petits spots à La Réunion, des amis qui me prêtent leur case pour venir y travailler. J'ai même un piano que je laisse à demeure. Donc voilà, j'ai besoin d'isolement, en fait, pour écrire. Pourquoi La Réunion ? Au départ, c'est des attaches amicales. Et puis, d'année en année, en fait, j'ai un peu étendu mon cercle d'amis. Et puis, c'est quand même un... C'est un lieu où je me sens bien, quoi, tout simplement. C'est un lieu où j'aime travailler, j'adore marcher, j'adore le lagon. Il y a des endroits de La Réunion dont je suis devenue folle, quoi. Par exemple, le Tapakala à Ilette Accorde, qui est une maison d'hôtes que... Enfin, pour moi, c'est un des plus beaux endroits du monde, quoi. Donc, voilà, j'ai mes petites bases. La Réunion ? Et les Réunionnais ? Les Réunionnais aussi. C'est sûr que c'est aussi un art de vivre, quoi, de vivre à La Réunion. Enfin, déjà, la vie insulaire, c'est en soi très particulier. Il faut le faire, quoi, d'être... De vivre... C'est quand même un caillou, quoi ! C'est un caillou dont on fait le tour. Voilà, c'est une vie très particulière, mais je me sens toujours hyper bien accueillie. J'ai tout le temps envie de revenir. Alors, à quand une chanson en créole ? C'est une vraie langue, quand même, le créole. Ça me fait hyper envie, mais... Genre, pour le parler, il faut être né dedans. Ouais, je pense. Je pense qu'il faut vraiment le parler de naissance, avoir grandi avec, quoi. Parce que c'est une langue... Un petit mot, peut-être, de temps en temps ? Une petite expression, peut-être ? Par exemple, enfin, oui, l'expression gros doigts, par exemple, c'est quelque chose que j'ai inclue à mon vocabulaire. Même j'ai essaimé autour de moi. Enfin, j'ai des amis à Paris qui disent gros doigts, maintenant. Et ils savent pourquoi, au moins ? Ouais, ouais, à chaque fois, j'explique. C'est hyper parlant, quoi. C'est quand même une langue qui parle tout de suite à l'œil, quoi. Enfin, c'est hyper imagé, comme... Et très poétique, j'adore. C'est vrai que le créole, la langue créole est une langue imagée, par définition. La cuisine créole. On m'a dit que vous étiez très sensible à la cuisine créole. Ah, ouais, j'aime bien. J'aime bien un bon rougail. Un bon rougail saucisse. Vous mangez piment ? Pas trop, mais je m'y... À chaque fois que je rentre de la réunion, je ramène des achats. Enfin, voilà, je mange de plus en plus de pimentés, mais c'est pas vraiment ma culture de base. Moi, je suis plus galette bretonne, d'origine. Donc, plus beurre salé, quoi. Un peu plus doux. Mais je commence à me faire au piment, ouais. Le rougail saucisse, c'est bien, mais c'est pas tout. Quelques autres plats créoles que vous aimez ? Oh, ben sinon, moi, je suis très poisson. J'adore tout ce qui est tartare. Je n'ai pas tué mon créole, là. Non, non, mais on mange quand même des tartares extraordinaires, ici. Les tartares avec une pointe de combava, franchement, c'est... Alors, peut-être pas de la langue créole dans vos paroles, mais est-ce qu'un jour, vous serez peut-être influencée par la musique créole ? Ben, en fait, j'ai l'impression que quand on écrit, quand on compose, on est un petit peu des éponges, quoi. Et même si c'est une influence qui n'est pas directement audible dans ce que je fais, je suis sûre que... Enfin, je suis traversée, quoi. Je suis traversée parce que j'écoute, parce que j'aime. Donc, bon, je ne dis pas qu'après-demain, je vais collaborer avec Daniel Waraud, quoi. Mais c'est forcément des musiques qui font partie de ce que je suis, quoi. Rien que rythmiquement. Et vous, qui êtes une professionnelle, comment vous expliquez que la musique créole ne perce pas plus en métropole ? Au niveau international, même carrément. Je ne me l'explique pas. C'est un problème de musique, c'est un problème d'interprète ? C'est le rythme qui ne correspond peut-être pas aux standards actuels de la musique au niveau mondial pour exploser ? Ouais, non, mais les standards actuels au niveau mondial, ils sont... Ça ne fait pas forcément envie. Je ne sais pas. J'ai l'impression de voir quand même assez souvent des artistes créoles... Vous avez cité de Daniel Waraud, mais enfin bon, à part lui, au niveau national... Je ne sais pas, qui jouent à Paris. J'ai vu Nathalie Natiembe, par exemple. Si, si, il y a des artistes créoles. Anne Waraud, par exemple, qui vient de sortir son album. C'est ça ? Je n'écorche pas le nom. Elle a sorti son album il y a un mois, je crois. Moi, je l'avais acheté en précommande. Parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment typiquement la musique créole d'aujourd'hui, quoi. Anne Waraud, c'est quelqu'un de... Elle m'a attrapée au cœur, quoi. Alors que je parle évidemment pas créole, mais j'ai un petit peu... J'ai quand même lu un peu les traductions de ses textes dans son album. Et je trouve ça merveilleux, quoi. Si vous deviez citer un artiste duquel vous rapprocheriez le plus aujourd'hui, pour situer un petit peu votre style de musique... Un artiste en général ? Oui. L'artiste que j'ai beaucoup écouté ces temps-ci, c'est une chanteuse américaine qui s'appelle Fiona Apple. Une chanteuse qui s'accompagne au piano, qui a un jeu de piano très musclé, beaucoup de basses. J'ai beaucoup... Enfin, ça fait longtemps que je l'écoute, mais elle a sorti son premier album il y a 20 ans. Et pour moi, c'est vraiment une déesse, quoi. Je ne dis pas du tout que je suis dans son sillage. Mais en tout cas, je la trouve très inspirante. Très bien. Écoutez, vous voyez, vous me demandiez qu'est-ce qu'on allait pouvoir raconter. Vous voyez qu'on a eu largement de quoi discuter. Maintenant, j'espère que les Réunionnais vous connaîtront mieux. Et puis que ça leur aura donné envie de... J'espère aussi. Je les attends vendredi et samedi, en tout cas. Vendredi, samedi, on le répète, c'est à Stella Matutina. À Saint-Leu. À Saint-Leu. Et à quelle heure ? À 20h. À 20h. Écoutez, j'essaierai d'être là. Comme ça, je pourrais mieux vous connaître. Merci beaucoup. Merci. Merci.